Écrire un livre de cette importance à mon âge a été un travail énorme de recherche d'archives. J'ai beaucoup d'archives, mais on ne peut pas mettre tout, donc il faut savoir ce qu'on met, ce qu'on ne met pas. Il s'adresse aux professionnels et aux non-professionnels. Et c'est pour voir donner aux non-professionnels le goût de cette profession de la véticulture. Parce que de loin, on dit « Oh, ces châteaux, ils ont des moyens. » Mais en fait, c'est un combat effroyable. Les responsabilités, les charges, et tout va mal. Il faut s'en sortir quand même. Donc, j'ai voulu qu'il soit très humain, ce livre. On a été élevé à une crise économique effroyable. Donc, on partageait tout avec notre personnel. On avait besoin d'eux, ils avaient besoin de nous. Et c'est ça, le fond du livre. Alors, à une époque moderne, où il y a beaucoup moins d'humanité, où tout est réglementé, là, il n'y avait aucun règlement, il y avait simplement un sentiment de fidélité les uns pour les autres. Ça a été notre force, en fait. Quand on pense qu'entre 1930 et 1945, les vins étaient invendables avec 0 à 5 points sur 20, c'est-à-dire du vinaigre, parce que le temps, le mauvais temps, n'a pas permis aux raisins de mûrir. Donc, maintenant, après les problèmes politiques des guerres, arrive un problème viticole et climatique. Donc, le bordelais est exondre. Viennent ensuite quand même, il faut le dire, une période magique, dans les années 80, 90, où nous avons fait des vins spectaculairement beaux. Et puis, l'ouverture du marché américain, sur le plan économique, a permis les exportations et ramener du sang nouveau à Bordeaux. Donc, c'est toute cette histoire que j'ai voulu résumer et montrer le courage des viticulteurs qui ont traversé ces périodes difficiles et le travail spectaculaire aussi des universités, avec le professeur Ribeiro-Gaillon et le professeur Émile Pénaud, qui ont vraiment amené à comprendre ce qui se passait dans la vigne, à comprendre ce qui se passe dans la vignification. Nous faisons face, nous, viticulteurs, à ces caprices du temps. Quand on attend le beau temps, c'est la pluie. Quand, à un moment d'affleuraison, on reçoit la grêle ou le gel. Donc, ce qui est passionnant dans notre métier, c'est que chaque jour, on doit s'adapter. Et s'adapter, quelquefois, les choses arrivent dans de très bonnes conditions, tant mieux. Mais la plupart du temps, ce ne sont que des problèmes. Et la beauté de notre travail, c'est l'adaptation. Et c'est pour ça qu'on reste jeune. Parce qu'on recrée tous les jours, puisque chaque millésime est une création. C'est comme donner vie. Donner vie à un enfant, on donne vie à un millésime. Et le millésime est toujours différent du précédent. La vigne réagit différemment dans ses mous, dans la peau, dans les pépins, dans tout son contenant. Et c'est ça qui fait sa diversité. Donc, diversité, adaptation, ne permet pas de vieillir, la preuve. J'avais lu un livre sur l'Afrique du Sud, avec un classement, qui montrait déjà, depuis 1820, la qualité des terroirs d'Afrique du Sud. Et les vins d'Afrique du Sud peuvent être considérés parmi les plus grands, malgré qu'ils ne soient pas très connus. Donc, la connaissance des terroirs, la tradition des Huguenots, et puis surtout Nelson Mandela. Nous sortions de l'Apartheid. Il fallait reconstruire ce pays. Et après avoir beaucoup hésité à créer un vignoble à l'autre bout du monde, à un âge très avancé, j'ai pris le pari. Parce qu'il y avait un problème économique poignant en Afrique du Sud. Il fallait donc aider ce pays par des investissements, par la plantation d'un vignoble, par les créations des structures, par ces financements, dans le but de donner des salaires aux gens qui avaient tellement besoin d'avoir des salaires. Donc, créer des logements pour eux, des conditions de travail, comme nous cherchons à les avoir en Europe. Donc, cette vision du respect d'un main d'œuvre est une chose nouvelle aussi. Créer une école, créer un restaurant français, bien entendu, parce que le vin et la restauration vont ensemble. Et finalement, après beaucoup d'hésitations, je me suis lancée. Ça fait presque 20 ans maintenant. La viticulture a toujours été considérée comme le domaine des hommes. d'abord parce que le travail de la viticulture est dur et que les femmes ne devaient pas boire non plus. Elles étaient exclues de ce monde. Mais quand on regarde le fait qu'il n'y a pas que le travail de la vigne, il y a le travail de la vinification. La femme est à la naissance d'une famille et elle est aussi à la naissance de la qualité d'un vignoble parce que le vignoble a besoin de beaucoup de soins, de réflexions, de ressentis et la femme à sa place. D'ailleurs, il y a de plus en plus de femmes aujourd'hui. Elles sont reconnues, estimées. Donc, je pense que cette égalité homme-femme dont on parle tellement maintenant est un bienfait pour le vin. Sous-titrage Société Radio-Canada